C'est une entreprise dont 3 employés sur 4 sont des hommes. Volvo va offrir un congé parental de 6 mois à ses 40 000 employés dans le monde, y compris en Chine ou aux Etats-Unis. 80% du salaire sera versé sur 24 semaines. Rappelons qu'en France, le congé paternité sera de 4 semaines à partir du 1er juillet. Alors, Volvo reconnaît qu'il s'agit d'attirer les talents, mais plus généralement, le constructeur affirme suivre une philosophie, rendre plus facile la vie de ses clients et salariés. En France, d'autres groupes revendiquent des valeurs et ils sont de plus en plus nombreux à inscrire leur raison d'être dans leur statut. Bonjour Élise Dangean. Bonjour, bonjour à tous. Cette raison d'être, c'est une phrase qui résume leur ADN. C'est ça, c'est une phrase qui, malgré ses allures de slogan, donne un cadre d'action à l'entreprise, souvent avec une dimension environnementale et sociale. Le concept a émergé en France en 2019 grâce à la loi Pacte et selon une estimation de Bercy, on compte aujourd'hui entre 150 et 170 entreprises qui ont sauté le pas. Alors évidemment, cette phrase n'a rien de coercitif, mais elle est en quelque sorte gravée dans le marbre. Il faut donc bien la choisir, peser chaque mot. Dans le cas de la RATP, dernière en date à avoir dévoilé sa raison d'être, ça représente un an de travail en équipe, explique Sophie Mazouet, directrice du Développement Durable. On a pu consulter plus de 200 salariés, on a eu 138 000 contributions sur la plateforme. On a bien sûr consulté nos parties prenantes, nos organisations syndicales, notre conseil d'administration. Donc elle nous ressemble vraiment cette raison d'être. On entend tout le travail préparatoire qu'il faut faire. Élise, ça donne quoi au final ? Je vous lis un extrait parce qu'elle est plutôt longue, celle de la RATP. Fort d'une expérience centenaire et d'un savoir-faire unique, le groupe RATP s'engage chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Vous noterez le jeu de mots. Reste à le concrétiser, explique Charles de Bestegui du cabinet de conseil Nocom, qui a notamment travaillé aux raisons d'être de Société Générale, Garnier ou encore Air France. Toute l'idée, c'est véritablement de faire en sorte que ce soit quelque chose qui se raccroche à la stratégie de l'entreprise, qui va guider des choix un peu de long terme de l'entreprise. Ça l'oblige aussi parfois à renoncer à certaines choses, de dire aussi en particulier à l'interne ce qui ne changera jamais dans l'entreprise. Ça, c'est assez fondamental. Mais on a des exemples concrets de cette mise en pratique de la raison d'être. Élise, ça a des effets concrets ? Absolument. Prenez Danone. Depuis 2005, sa raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation. Et pour y coller, l'entreprise s'est séparée de plusieurs de ses activités, dans la bière, le biscuit apéritif ou encore le goûter. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut que le reste suive, dit Bertrand Valorgue, professeur de stratégie et gouvernance des entreprises à l'université Clermont-Auvergne. Il faut qu'on soit en capacité demain d'évaluer ces entreprises sur des critères qui sont plus larges que des critères financiers et boursiers. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a une raison d'être, il faut qu'on l'évalue et qu'on mesure si, oui ou non, elle répond aux ambitions qu'elle s'est données. Parce qu'elle fait autre chose. Donc, elle doit aussi être évaluée sur cette performance extra-financière. Voilà. Et ça pourrait même permettre de redorer le blason de certaines entreprises dans des secteurs en pleine crise de confiance, l'assurance par exemple. Dossier signé Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Merci Élise.